Message numéro 39 Qu'il est l'heure pour que l'homme apprenne à connaître le rythme de l'histoire. Il est l'heure pour que l'homme apprenne à subordonner à ce rythme ses dessins et ses programmes. Il est l'heure pour que l'homme apprenne à ne pas subordonner les lois de l'univers à ses goûts individuels et critériums moraux. Il est l'heure, tout simplement parce que vous avez vu avec cette pandémie, les hommes jusque-là ont soumis les lois de l'univers à leur goût individuel et se sont donné des critères moraux, s'il y a même en fait des critères moraux auxquels ils ont soumis les lois de notre univers. Même si c'est au mieux qu'on fabriquait le virus comme certains tentent de le dire, même si ça a échappé à leur contrôle, c'est que dans tous les cas, tous aujourd'hui, la plupart d'ailleurs des hommes sur la Terre conviennent qu'il faut reprendre. Quand des éminents écrivains disent que l'Europe ou l'Occident est tombée de son pédestal, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, non. C'est vraiment tombé. Il faut aujourd'hui apprendre à connaître le rythme de l'histoire et soumettre nos goûts individuels et nos critérios moraux aux lois de notre univers. C'est important. Et c'est pour ça que depuis 2014, je disais déjà aux hommes, apprenez à connaître le rythme de l'histoire. Il est l'heure, et je continue à présenter ce message, pour que l'homme apprenne à ne pas craindre les ennemis les plus puissants, si la puissance de ceux-ci est en contradiction avec les exigences du mouvement naturel de l'histoire. Il est l'heure, pour que l'homme apprenne à remonter le courant, sachant profondément que l'afflux d'une puissance nouvelle le portera jusqu'à l'autre rive. Quoi que nous pensions aujourd'hui, quoi que vous pensez aujourd'hui, c'est que nous sommes bientôt dans un autre monde. Le monde que l'on appelle de tout le vœu, le monde des initiés. Et c'est ce qu'en fait je décris ici. Il est l'heure, pour que l'homme apprenne à remonter le courant, sachant profondément que l'afflux d'une puissance nouvelle le portera jusqu'à l'autre rive. Et c'est pour ça qu'il est souhaité, et je continue de le préciser, que les hommes se mettent ensemble pour réfléchir à ce qui va se passer demain. Parlant donc du rythme de l'histoire, dire ici qu'il faut apprendre à refaire connaissance avec ses propres rythmes. Il y a le rythme de l'histoire, d'accord, mais il y a ses propres rythmes. Et je veux dire ici que dans notre société, où règne la surabondance de stimulation, d'information, de sollicitation, il peut vous sembler insignifiant de consacrer toute une journée à remuer les doigts de pied ou à ne faire que respirer. D'ailleurs, nous n'arrêtons pas de respirer, du moins je vous le souhaite, sinon c'est très mauvais signe. Alors pourquoi ne pas faire dix exercices en un jour pour aller plus vite ? Alors est-ce qu'il peut vous arriver de vous arrêter en une journée ? C'est rien que pour tourner, je dis bien tourner, remuer les doigts de votre pied. C'est ça qu'on appelle les orteils. Alors si quelqu'un arrive à le faire, il va découvrir merveilleusement à travers cet exercice, ce que j'appelle le rythme propre à soi. C'est important. Le premier pas vers soi consiste à se débarrasser de notions inculquées pour aller à la rencontre d'expériences différentes, pour se redécouvrir, pour refaire connaissance avec ses propres rythmes. Ceux que nous avons oubliés depuis longtemps, vous les connaissez. Vous les connaissez et j'ai l'habitude de dire aux hommes, quand vous êtes en train de venir dans ce monde, on vous a amputé de vos vies antérieures. De manière qu'à la naissance, vous ne savez même plus d'où vous venez et vous ne savez pas où vous allez. Et vous vivez un peu comme un être qui est lâché dans un désert sans boussole. Mais si vous ne réapprenez pas à faire connaissance avec vos propres rythmes, vous ne pouvez pas avancer sur le chemin tortueux de la connaissance. C'était Mauryan Justin Dombaouné, sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie, directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Dans son message numéro 39 aux hommes et femmes qui peuplent la terre.